Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du futur de la chaîne Femmes d'Ukraine. Alors, des femmes ukrainiennes, bien sûr. On va parler un petit peu des femmes d'Ukrainiennes. On va parler également des vidéos qui vont arriver sur la chaîne Femmes d'Ukraine et également sur la chaîne de tunneldelamour.com où je vais parler un peu de mon épouse. Je vis avec. Vous voyez, je vis tous les jours avec. Si, si, j'ai même un enfant avec elle. Donc, je peux en parler un petit peu quand même parce que je vis avec elle. Je pense que j'ai le droit. J'ai le droit, c'est mon épouse quand même. Donc, voilà. Donc, je vais parler aussi des vidéos qui vont arriver sur la Pologne. Peut-être même une interview assez sympa d'une personne très connue sur l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vais en parler juste après une jingle, mais juste avant. Juste avant, je vais quand même vous parler de ce qui se passe aujourd'hui sur Belfort-Montbéliard par rapport aux femmes ukrainiennes. C'est un désastre. Certaines sont arrivées, ont divorcé. Ciao le vieux, dégage. Pendant, c'était, bon, on va dire, vous allez me dire, ouais, mais les hommes ukrainiennes, les hommes ukrainiens, excusez-moi, c'est pas, voilà. Non, si, si, ceux-là étaient pas mal. C'était des ingénieurs et tout. Et bon, pas par rapport au statut social, mais bon, ce qui était dans la tête, voilà. C'était des hommes qui étaient sympas. J'y discutais avec, mais elle les a dégagés parce qu'elles se sont rendues compte que les Français appréciaient leur physique. Je les voyais souvent aller au centre-ville. Pratiquement tous les jours, elles y allaient. Du moins, chaque fois que j'y étais, le week-end, paf, elles se barraient entre copines. Et bon, elle était mariée. Lui, il avait l'air gentil. Il suivait. Il disait rien. Eh bien, elle l'a virée. Il est parti en Pologne chercher du travail. Elle l'a virée. Et puis, alors, je vous dis pas aujourd'hui les profils que je vois de femmes ukrainiennes. Pas toutes, heureusement. On va pas faire, bien sûr, une majorité, mais je peux vous assurer que certaines me font peur. On peut même se demander quel job aujourd'hui elles font. Oui, par rapport au profil Viber, je me pose certaines questions. Quand je vois les photos de profils, on peut être à même à se poser certaines questions. Mais bon, je suis pas là pour savoir ce qui est ou ce qu'il en est pas. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ma chaîne s'appelle Femmes d'Ukraine. Nous aidons les femmes ukrainiennes. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, eh bien, je ne ferai plus jamais de rencontres en Ukraine. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais vu ce que je vois aujourd'hui avec ces femmes célibataires qui sont plutôt mignonnes et même, voire jolies, eh bien, je peux vous assurer que vu leur comportement aujourd'hui, je ne ferai plus jamais de rencontres ukrainiennes. Je peux vous assurer. Apparemment, mon épouse est même consternée par rapport au comportement de ces femmes qui divorcent, qui cherchent l'argent partout, par tous les moyens, qui se mettent en avant, mais vraiment d'une vulgarité. Eh bien, je suis consterné par ce comportement. Ça va dans tous les sens. Même les femmes, ma femme, bien sûr, sur l'association à des amis aujourd'hui, elles sont consternées par le comportement de ces femmes. C'est honteux. En toute sincérité, c'est honteux. Donc, on se rend bien compte que ce n'est plus de l'amour, c'est du business. C'est du business. Et voilà ce qui se passe. Et je pense, apparemment, vu ce qu'on m'a rapporté ici sur Belfort-Montbélière, ce n'est rien du tout par rapport à certaines situations dans le sud de la France. Donc, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous me voyez aujourd'hui, eh bien, vu ce que je vois aujourd'hui, ce qui se passe dans la France entière, et même en Allemagne, eh bien, plus jamais, je ne ferai d'aide. Je ne donnerai d'aide, une aide pour des rencontres avec des femmes ukrainiennes. On laisse passer le jingle. Je vous retrouve juste après. Et je vais vous parler des nouveautés, ce qui arrive sur ma chaîne YouTube. A tout de suite. Alors, quelles sont ces nouveautés qui arrivent sur ma chaîne ? Eh bien, déjà, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la Pologne. Eh bien, des vidéos arrivent qui vont vous présenter la possibilité de faire des rencontres en Pologne. Et ça, ça, eh bien, ces femmes d'Ukraine, je répète bien, femmes d'Ukraine, parce qu'il y a un certain qui ont du mal de comprendre. Apparemment, vu les retours que j'ai, il y a ses cerveaux qui sont un peu au ralenti et qui ne comprennent pas bien ce que j'explique. Donc, je réexplique ce qui va se passer en Pologne. Je dis bien ce qui va se passer en Pologne. Eh bien, ces femmes d'Ukraine qui vont s'en occuper. Voilà. Ces rencontres en Pologne avec le gîte en Pologne, ce que je vous ai parlé, toutes les activités qu'il y aura en Pologne, eh bien, ces femmes d'Ukraine qui vont mettre cela en place. Donc, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, bientôt, eh bien, bien sûr, il y aura un statut, etc. On est bien d'accord. Mais, tout ce qui va se passer en Pologne, c'est femmes d'Ukraine. Je répète, encore une fois, pour ceux qui comprenaient de difficilettes, c'est femmes d'Ukraine qui va s'occuper des rencontres, de vos rencontres en Pologne. Alors, bien sûr, bien sûr, j'étais parti aussi. Alors, vous allez avoir ces vidéos quand je finisse. Vous allez avoir ces vidéos. Apparemment, il y aura peut-être même une star de YouTube qui va, eh bien, intervenir dans ces vidéos. Mais, pour le moment, voilà, ça arrive. Ça arrive doucement, mais sûrement, mais ça arrive. Voilà, il faut savoir également que Irina, eh bien, a passé un partenaire, mais ça n'a rien à voir avec le gîte, ça n'a rien à voir avec les rencontres en Pologne. Je répète, cela n'a rien à voir avec les rencontres sur le gîte en Pologne. Ça, c'est nos partenaires. Irina a une partenaire qui est d'origine polonaise et, en fait, eh bien, à la fin, c'est sa partenaire qui a des hommes très fortunés, des hommes jeunes, eh bien, jeunes, pas des vieux perverses comme on retrouve dans certaines villes, eh bien, aujourd'hui, en France, qui veulent rencontrer des femmes ukrainiennes. Non, non, là, c'est des jeunes hommes d'une trentaine d'années, quarantaines, voire, grand maximum, une petite quarantaine d'années, qui souhaitent rencontrer des femmes biélorusses qu'on réussit socialement et qui souhaitent rencontrer des femmes biélorusses avec un bon statut social, etc. Mais bon, là, on est sur la même base, on n'est pas sur des perverses, on n'est pas sur, eh bien, sur la traite des blanches. On est bien d'accord. On est bien d'accord, messieurs. Mais ça, c'est le tunnel de l'amour.com. Ça la regarde. Ça regarde mon épouse. C'est elle qui gère tout ça. Si vous avez plus d'informations, il faut lui demander. Mais je sais que le partenariat fonctionne aujourd'hui très, très bien. Bien sûr, elle continue ici sur la France. Mais aujourd'hui, elle fait une sélection au niveau de sa clientèle. Quand on se rend compte, eh bien, ce qui se passe sur certaines chaînes YouTube, qu'on met en avant certains hommes avec certaines femmes, on peut prendre peur et se dire qu'il faut faire automatiquement une sélection au niveau clientèle. On peut se le permettre, soyons clairs. Irina a du travail. J'ai un bon job. Elle a un bon job. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on fait ça surtout pour aider les hommes. Bien sûr. Bien sûr, on a des frais. Et puis, un pays à service, ça coûte de l'argent. Mais Irina a baissé ses tarifs. De ses activités, on n'a plus besoin étant donné que tous les deux, on a un excellent job. Mais on continue à vous aider. Et je vais continuer encore mieux, encore plus loin, étant donné que donc, vous savez, vous avez bien compris, femme d'Ukraine va aller en Pologne, a été en Pologne. Et aujourd'hui, je vais recevoir certaines vidéos pour vous mettre en avant vos rencontres en Pologne avec des femmes, bien sûr, des femmes qui ont un statut social, une profession et qui ne sont pas dans la merde et la dèche totale. On est bien d'accord, messieurs ? Chez nous, ce n'est pas la traite des blanches. Je vous rappelle, les vieux perverses, si vous regardez ma vidéo, il faut arrêter tout de suite parce que vous n'allez pas trouver des pauvres filles qui n'ont pas un rond et que la fille ne paye plus. Non, non, ça, ce n'est pas chez nous. Il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Voilà, il faut aller voir ailleurs. Plutôt, il faut aller voir ailleurs. Voilà, messieurs. Donc, déjà, ça, on est bien d'accord. Donc, les rencontres en Pologne, ma femme, également, avec un nouveau partenaire, toujours la Biélorussie, nous sommes bien d'accord. Alors, ensuite, ensuite, eh bien, on s'est rendu compte aussi que ma femme a voulu tester. Eh bien, elle a mis deux sujets un petit peu coquins sur son blog et puis ça a bien fonctionné. Ça a choqué. Ça a choqué une dame qui, je pense, est un peu dans le masochisme, plutôt dans le sado, excusez-moi, vous avez fouet, fouet, menotte, etc. Donc, c'est sûr que ce genre de, voilà, c'est un petit peu coquin, mais très léger, très léger, ça reste toujours très classe. très chic. Ça peut, apparemment, ça l'a choqué. Donc, mais nous, 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 et vous, comme vous, puisque vous avez été nombreux à essayer d'écrire à Irina sur son site pour lui dire que c'était sympa, mais ça n'a pas du tout de vulgarité, soyons clairs. Donc, c'est peut-être pour ça que ça peut choquer parce qu'il n'y a pas du tout de vulgarité. Ça reste toujours bon enfant. Et moi, eh bien, vu comme vous avez été très demandeur par rapport à ce, ces deux, ces, ces deux posts sur son blog, eh bien, je me suis dit que peut-être, eh bien, je vais faire également des vidéos et bien vous parler parce que voilà, on va être un peu plus léger, voilà, l'été arrive, on va être un peu plus léger et puis je vais vous faire sur les signes astrologiques, sur la sexualité de chaque signe astrologique, voilà, il faut être un petit peu coquin à un moment donné, pas vulgaire. Je vous le dis tout de suite, chez nous, ce n'est pas de vulgarité, on est bien d'accord, non, ce n'est pas chez nous, mais, mais on va, on va faire, voilà, je vais, voilà, ma femme va m'aider aussi parce que voilà, on est un couple, hein, allez gars, on est un couple et puis, et puis, ben voilà, on va faire un peu dans la sensualité. Alors bien sûr, je vais continuer aussi mes vidéos sur les sujets pour vous aider à mieux comprendre, mais là, voilà, là on est, je crois, à plus d'une quarantaine, donc on va arriver à la fin, mais on va repartir, je vais repartir justement sur ces signes astrologiques qui peuvent être sympas. Il faut savoir aussi que, eh bien, avec la, l'association, eh bien, que nous avons créée avec Frédéric, oui, Frédéric, c'est mon collègue, et puis mon épouse, eh bien, nous allons, alors mon épouse et moi-même, nous allons peut-être dans les mois à venir parce que c'est très, très compliqué de, de leur trouver du travail, donc c'est très, très compliqué, donc bien sûr, il y a des requins qui arrivent pour les vendre à des hommes, donc ils profitent aussi de cette faiblesse, donc on veut, on veut que cette faiblesse n'existe plus, voilà, qu'elles puissent prendre leurs décisions, qu'elles puissent gagner de l'argent, qu'elles puissent avoir un salaire, alors on est en train de regarder pour une création d'entreprise pour pouvoir les aider, voilà, pour pouvoir qu'elles puissent s'assumer financièrement et qu'elles n'aient plus besoin de passer par des sites de rencontres qui pourraient, qui pourraient les utiliser pour se faire un maximum de fric, voilà, donc on en est là aussi, donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, on est bien d'accord, donc on avance, on avance sur, sur la chaîne Femmes d'Ukraine, alors, pour le tunnel de l'amour.com, ah, je vais vous en parler quand même, allez, ça me, allez, 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 elle veut faire des interviews, mon épouse va faire des interviews, elle est en train d'en discuter avec sa partenaire en Biélo-Russie, elle veut faire des interviews, alors je ne sais pas si ça va, voilà, si ça va aboutir, vous avez dû voir, et bien chaque semaine des nouveaux profils sur sa chaîne YouTube, et bien elle veut faire des interviews et j'aurai peut-être la chance également de vous les mettre également sur ma chaîne, je ne sais pas, ça c'est pas la patronne, la chef, qui décidera ce qui est possible ou pas possible, mais elle est en pourparler pour des interviews chaque semaine de dames Biélo-Russes, voilà, voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail, et puis il y a beaucoup d'avenir pour nous, on est bien d'accord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et bien on a plutôt les mains libres de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, on n'a plus d'exigence, et bien au niveau pécunier, parce que, parce qu'on a un job, parce que je gagne très bien ma vie, parce que ma femme également, donc tout ça, tout ça, et bien on fait des choix, on peut faire ce qu'on a envie de faire, et on peut faire une sélection aussi au niveau des clients, et c'est ça le luxe qu'on va pouvoir se permettre de faire une sélection de clientèle, voilà, que ça soit pour Femmes d'Ukraine, pour la Pologne, ou que ça soit mon épouse, pour la Biélorussie, on va pouvoir faire une sélection des hommes qui pourront, et bien, qui vont pouvoir, et bien faire des rencontres grâce à nous, et ça, ça c'est un luxe, c'est un luxe, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vu ce que je vois sur les chaînes YouTube, c'est un luxe que je suis content de pouvoir me permettre, voilà messieurs, donc je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes depuis plusieurs années à me suivre, et ça sera avec plaisir que je pourrais, et bien vous parler, discuter avec vous de ces nouveautés, de l'avenir de notre chaîne Femmes d'Ukraine, de notre forum Femmes d'Ukraine, Femmes Biélorusses, et bien sûr le tunneldelemour.com, mais ça, cette partie-là, si vous avez besoin d'informations, vous le demandez directement sur le site de mon épouse, ça je ne peux pas parler pour elle, mais j'ai eu l'autorisation de mon épouse de vous parler de certains sujets qui peuvent être sympas pour l'avenir, oui parce qu'elle n'a pas le temps, je suis désolé de venir faire une chaîne YouTube, et bien du moins si de la faire, mais de vous parler chaque semaine comme je le fais, ça peut être plus compliqué, je vous rappelle que nous avons un enfant, Irina doit s'occuper quand même du tunnel de l'amour parce qu'elle a des clients, section de clients, mais toujours des clients, et puis bien sûr son job, voilà, donc voilà, puis le montage vidéo, c'est pas trop son fort, donc c'est pour cette raison aussi que je me permets des fois de parler en son nom, voilà messieurs, par contre, si vous voulez lui faire une formation pour le montage vidéo, écrivez-lui, parce que je ne veux surtout pas être contre le fait que ma femme s'exprime sur sa chaîne YouTube, parce que c'est sa chaîne YouTube et son site, le tunneldelamour.com, nous, il faut bien comprendre que moi, c'est Femme d'Ukraine, la chaîne Femme d'Ukraine et mon forum Femme d'Ukraine, Femme biélorusse, il ne faut pas mélanger les deux, les gars, je vous dis à très bientôt, je vous rappelle que chaque vendredi, je vous poste mes vidéos, vous me voyez tous les vendredis, vous savez également, comme je viens de vous le dire, vous avez le blog de mon épouse avec des petits sujets des fois un petit peu croustillants qui peuvent, voilà, égayer un peu son week-end et puis, bien sûr, vous avez sa chaîne avec ses nouveaux profils chaque semaine. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao ! !